Salut le monde des loups, c'est Tarey ! Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé à savoir comment on fait pour farmer des éclats, donc vous savez ce que c'est. Donc je ne pense pas avoir besoin de faire une intro superflue habituelle qui vous explique ce que c'est que les éclats quand même. Ouais, c'est surtout une excuse parce que t'as la flemme ! Oui, bon, ok, si tu le prends comme ça, vois de moi de très loin pour faire genre que je suis pas toute seule. Je vais l'inferter, on a trop. Ah, les éclats. Ah, plus vous progressez de niveau dans le jeu, plus les items que vous posséderez vont vous en demander pour augmenter de plus en plus en puissance les chasses d'enchantement qu'elles possèdent. Et si vous ne savez pas ce que c'est l'enchantement, ça tombe bien ! J'ai une vidéo qui moisit au fin fond de ma chaîne et je pense que tu peux y jeter un coup d'œil en préliminaire de cette vidéo. Vous comprenez bien que les éclats sont un peu le mer de la guerre quand il s'agit de s'optimiser autant en PVP qu'en PVM. Et c'est pas forcément évident de s'en ramasser un paquet si on n'a pas assez droppé de pièces d'équipement qui seront détruites pour récupérer la précieuse ressource. Mais pas d'inquiétude, la vidéo d'aujourd'hui va te permettre de farm les éclats en toute quiétude et simplicité. Et tout ça faisable, même en bas niveau puisque vous n'aurez pas la nécessité de bouger le petit doigt hors d'astrube. Mais avant de commencer, petit disclaimer. Avant de commencer, il faut un minimum avoir rempli quelques prérequis, notamment au niveau des métiers de récolte et de craft. Mais pas de panique, cela ne va pas vous demander un niveau exorbitant. Il vous faudra donc être arboriste minimum level 15 et tailleur level 20 en ayant appris la recette de la cape de voyage. Les plans de cette cape soutiennent en finissant 5 fois les quêtes de chasse d'archi-monstres que vous donne tous les jours ruelles à astrube. Mais vous pouvez les trouver par chance en hôtel des ventes puisqu'ils ne sont pas liés. Il vous faudra aussi des graines de menthe et de lin. Si possible, un espace jardin dans votre haversac. Et si le niveau d'herboristerie vous le permet, des outils et objets qui boostent vos récoltes d'herboristes. Et bien entendu, un niveau et ou une équipe nécessaire pour pouvoir réaliser les donjons de la tranche de niveau 21-35. C'est-à-dire le donjon des abracnes, le caveau relevé et le piolahoup et tout ça en haut stasis. Mais pas nécessairement en compétitif, rassurez-vous. Bien, maintenant que vous avez rempli les prérequis, commençons par planter de la menthe et du lin dans votre haversac. Et pas besoin de rester devant à attendre comme un glandu, alors on se bouge les fesses, on va s'occuper de faire ces donjons pendant que ça pousse. Dans les donjons cités dans les prérequis, ce qui va nous intéresser, ce sont les ressources de boss de ces donjons qui sont les plumes royales, les pattes d'abracnel et les cornes de mordor. Récupérez-en autant que possible pendant que vos plantations prennent maturation. Vous comprenez donc pourquoi il est plus rentable de faire ces donjons à un niveau bien supérieur à ceux-ci et si possible en système de héros et en multicompte. Car avec un niveau bien plus élevé, vous pouvez vous permettre d'augmenter drastiquement le niveau de stade sans que ce soit bien trop compliqué. Ce qui permet de multiplier le nombre de ressources de boss que l'on peut dropper par personnage. Multiplier à ça le nombre de personnages dans votre groupe, cela vous permet de récupérer un paquet de ressources de boss assez rapidement. Le reste de ce que vous pouvez dropper en donjon, vous pouvez le concasser pour récupérer de la poudre qui vous serviront plus tard et utiliser les jetons de donjon au croupier pour récupérer des ressources de boss supplémentaires. Une fois vos donjons faits et suffisamment de drops de boss récupérés à votre goût, récoltez les feuilles de menthe et les fleurs de lin qui sont arrivées à maturation dans votre havre sac et crafter les fils rudimentaires à l'atelier d'herboristes. Et pour finir, rendez-vous à l'atelier de tailleur pour crafter un maximum de cap de voyage qu'il vous est permis. Pourquoi crafter cette cap ? Et bien elle a l'avantage d'être une épique assez simple à crafter. Et vous savez peut-être qu'une épique qui est détruite apporte bien plus d'éclats d'un équipement de rareté légendaire ou mythique. Et les sadiques sauront peut-être où je vais en venir car c'est le moment un peu tragique où nous récupérons enfin l'objet de notre covoitise en détruisant purement et simplement les cap de voyage sont même identifiés, ce qui va vous rapporter un sacré paquet d'éclats à la destruction. Vous comprenez donc l'utilité de rentabiliser notre temps pour crafter un maximum de cap de voyage en un minimum de temps. Et voilà c'est la fin de cette astuce. Si elle vous a été utile, je pense que vous connaissez la chanson depuis le temps. Le petit pouce bleu et le partage de cette vidéo pour la gloire éternelle du dieu du référencement YouTube. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne avec la petite cloche pour être notifié. Et à me suivre sur Twitter ou rejoindre mon Discord en description où j'ai tendance à informer de l'avancement de mes projets sur YouTube. Et sur ce, hop 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 au boulot ! Les éclats ne vont pas se faire toutes seules ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !